Mes favoris du mois, on a du textile, un accessoire, un produit ménager, on a un livre et un film. Écoutez, je vous parle de ça tout de suite. Bonjour, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo favoris. Alors les favoris du mois, c'est les petites choses qui sont sorties ce mois-ci, voire un petit peu le mois dernier. Et que je veux absolument vous partager parce qu'à moi, ils m'ont fait beaucoup de bien, ils m'ont facilité la vie, je les ai beaucoup aimés. Et je veux partager avec vous ces petites choses. Alors, on va commencer par des chaussettes. Alors, je suis fan, ma fille aussi, des mini chaussettes. Vous savez, des chaussettes, des chaussettes, comment on appelle ça, ballerines. Vous savez, qui s'arrêtent vraiment sous la maléole. J'en ai essayé plein. J'en ai pris, vous savez, dans mon magasin préféré qui est Action. Et le souci que je rencontre, c'est que même si au niveau du talon, on a des petits grips en silicone, la chaussette, selon les chaussures que je mets, alors c'est le combo aussi avec la chaussure. Le talon, plaf, il descend et je me retrouve avec la chaussette au bout de la chaussure. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. Et là, j'ai trouvé, en tout cas, celle-ci me convient super bien. Alors, je les trouve chez Jiffy et c'est celle-ci. Voilà. Je crois qu'il y a noires ou couleurs comme ça, chères. Elles sont super, elles tiennent très bien. Donc, j'en ai acheté un lot. J'ai trouvé qu'elles étaient géniales. Du coup, je suis repartie. Je suis allée en chercher un deuxième. Donc, celui-là n'est pas ouvert. Je vous l'ai gardé fermé pour pouvoir vous le présenter. J'ai la composition sous les yeux. Donc, je vous le dis. 62% coton, 35% polyester et 3% élastane. Alors, non seulement elles ne foutent pas le camp. Vous voyez, quand, voilà, vous voyez, elles sont comme ça. Il n'y a pas de grippe, là, au talon. Et pourtant, elles tiennent. Alors, non seulement elles ne foutent pas le camp, mais en plus, vous voyez, elles sont, je ne sais pas, elles sont bien élastées. Là, elles servent, mais pas trop. Parce que chez Action, j'en ai acheté. Mais alors, ça sert au niveau, là, c'est désagréable. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est une matière, regardez le tissage, vous voyez, voilà. Et, mais franchement, c'est, c'est, il n'y a pas de quoi s'estasier devant une chaussette, mais elles sont hyper élastiques. Elles tiennent hyper bien aux pieds. Elles sont assez fines, donc, c'est-à-dire que même dans une, une paire de chaussures, vous savez, un peu ajustées, vous ne les sentez pas. Elles sont très fines. Et, ben, voilà, elles, elles, je ne sais pas, elles, elles ont, elles tiennent derrière le talon. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont très élastiques par rapport à des chaussettes qui sont, vous savez, tissées façon jersey. Là, elles sont tissées façon, je dirais, nid d'abeille. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont très élastiques qu'elles tiennent bien aux pieds ? En tout cas, elles sont formidables. Si vous rencontrez le même souci que moi sur les chaussettes qui foutent le cas dans les chaussures, allez-y, foncez. Et en plus, je vous dis, vous pouvez les mettre dans des chaussures qui sont un peu ajustées. Elles ne vous gêneront pas. Je les adore. Du coup, j'en ai pris plusieurs paquets parce que, ben, ma fille, elle les met aussi. Donc, voilà, chaussettes géniales. Deuxième chose que j'ai découverte, alors ça, je l'ai découvert tout fin décembre. Donc, pour les cadeaux de Noël de ma fille, mes deux filles et ma belle-fille, je leur ai offert les thés d'oreiller en soie. Donc, j'avais fait, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parle. Les thés d'oreiller en soie, bon. Bon, si vous le souhaitez, je vous referai une vidéo dessus. On ne va pas débattre sur le... Enfin, on ne va pas parler de la thés d'oreiller en soie, de tous les bénéfices par rapport au tissage de la soie qui est beaucoup plus fin. Donc, ça a des bénéfices juste pour les cheveux et pour la peau. Donc, voilà, je leur ai offert une thés d'oreiller en soie. Et donc, j'ai commandé sur LilySilk. Voilà, c'est ce site-là. Donc, c'est un des sites les plus connus pour tout ce qui est soie. Donc, ils ont des thés d'oreiller en soie. Ils ont tout le linge de maison en soie, mais pas que. Ils font aussi du prêt-à-porter. Et donc, quand j'ai commandé, il y avait une offre et il y avait le masque de nuit en soie offert. Bon, voilà, je dis, bon, pourquoi pas ? Mais c'est super. Alors, je sais, ça fait des lustres que le masque de nuit existe. On en a dans les avions, dans tout ça. Mais alors, la soie sur les yeux. Franchement, alors, déjà, on a un effet. Mais, moi, le soir, j'ai une routine soin anti-âge, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Je vous l'ai déjà dit, j'ai le contour des yeux ultra sec. Donc, je tartine le soir de sérum, d'huile, de crème, tout ça, pour essayer de me réveiller le matin sans avoir le dessous d'œil tout fripé. Et même avec ma thée d'oreiller en soie, déjà, j'ai vu, avec la thée d'oreiller en soie, j'ai vu vraiment beaucoup de différences. Mais en plus, avec ça, c'est super. C'est super. C'est ça, ça vous... Je ne sais pas. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en plus, ça a l'effet de... Vous êtes plongé. Alors, nous, on n'a pas de... Dans la chambre, on n'a pas de volet. J'ai des rideaux occultants, mais je n'ai pas de volet. Parce que j'ai des baies vitrées, enfin bon, bref. Et même avec les rideaux occultants, le jour passe entre la tringue et le plafond. Alors, là, le matin, le soleil se lève assez tard. Mais, et nous, on est à l'étage et parfois, vous savez, on a la pleine lune pile là. Et donc, ça allume. Et bien, avec ça, c'est super. C'est super. J'aime beaucoup. Pour vous dire, c'était... Voilà, je vous en parle, parce que c'était le petit coup de cœur du moment. Le masque de nuit, je sais que ça existe depuis longtemps. Moi, j'atterris, je le découvre là parce que je l'ai eu. Alors, ce n'est pas un achat que j'aurais fait. Là, je l'ai eu en cadeau. Je m'en sers. Oh, c'est super. J'atterris. Je suis sûre que parmi d'entre vous, il y en a plein qui connaissent. Mais bon, je voulais vous le partager. Si jamais, un jour, vous avez l'occasion... Alors, ne passez pas une commande que pour ça. Mais si un jour, vous avez... Ou vous passez une commande sur LilySilk pour des thés dorés en soie et que vous l'avez en cadeau, utilisez-le. C'est génial. Franchement, super. Ensuite, un produit ménager. C'est un produit ménager Action. Alors, il n'est pas nouveau. Mais il l'avait disparu de chez Action. Je ne le trouvais plus. Je l'avais acheté au moins l'année dernière. Et là, ce mois-ci, qu'est-ce que je vois ? Ils l'ont remis. C'est le Blue Wonder. Voilà. C'est un détartrant. Vous savez, on en a déjà parlé, que les produits détartrants, moi, j'aime bien des résultats efficaces. Et je prenais l'Antical parce que je trouvais que l'Antical, alors non seulement il détartre bien, mais en plus, je trouve que le calcaire revient moins vite. Et ça, ce produit est génial. Il fait le calcaire, mais il fait aussi la graisse. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir. C'est-à-dire que c'est un produit, comment vous dire ? C'est un produit, donc, anti-calcaire, mais anti-gras. Donc, c'est-à-dire que c'est un produit que vous pouvez utiliser autant dans votre salle de bain et autant dans votre cuisine. Parce que dans la cuisine, alors, dans la salle de bain, on a du calcaire, point barre, on n'a pas de gras. On n'a pas de gras. Si, on va avoir à la limite, peut-être du gras dans le lavabo ou des dépôts de savon ou des dépôts d'huile démaquillante, des choses comme ça. Mais dans la cuisine, on a souvent un produit dégraissant. Mais moi, je m'aperçois, en plus, j'ai un évier en résine gris anthracite, donc quasi noir, et vous voyez, autour du robinet. Alors, sur le robinet, j'arrivais à maintenir le calcaire. Mais vous voyez, autour du robinet, et en plus, j'ai un vide-sauce où souvent l'eau, vous savez, quand on change le robinet d'un bac à l'autre, il y avait des traces de calcaire. Bref, là, vous avez un produit qui va dégraisser et vous avez un produit qui va enlever. Mais quand je vous dis enlever le calcaire, c'est enlever le calcaire. C'est-à-dire que moi, les produits ménagers que je prends, alors j'aime beaucoup, vous savez, même maintenant, on ne le trouve plus, c'était le produit rose de chez Action. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris un, la bouteille verte au bicarbonate. J'ai pris, c'était un Saint-Marc où la bouteille était rose. Ça nettoie, mais ça ne m'enlevait pas le calcaire sur, je vous dis, mon évier qui est quasi noir. Alors que ça, ça dégraisse et ça détartre. Franchement, vous voulez un bon détartrant, et je suis difficile sur les détartrants. Il est super, il est revenu dans les rayons. Donc, si vous le trouvez, essayez-le et vous allez m'en dire des nouvelles. Franchement, il est super, super. Alors, on va rester chez Action. Sur un produit pour le corps, c'est un gommage corps en forme de poudre. C'est un sachet, comme ça. Et vous avez, c'est de la poudre avec de l'huile de coco et de la glycérine. C'est une poudre, comme ça. Je vais vous faire une petite démo tout à l'heure. Et j'adore ce produit. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Les gommages pour le corps, en général, j'en ai essayé plusieurs. J'avais eu un coffret pour mon anniversaire avec Rituals, où ils ont un pot avec le gommage. Et moi, je trouve que les gommages pour le corps, on n'a pas assez de grains. Ou les grains sont trop gros, ou les grains sont trop petits. Ou il n'y en a pas assez. On ne sent pas que ça exfolie vraiment. Alors que là, c'est que de la poudre exfoliante. Je vais vous faire une petite vidéo. Je vous la mets là, tout de suite. Et vous allez voir, c'est génialissime. Alors, chose promis, chose due. On se retrouve dans ma salle de bain, devant mon lavabo. Et je vais vous faire la démonstration de cette petite chose super. Allez, c'est parti. Alors, moi, ce que je fais, je suis sous ma douche. Là, je vais vous montrer sous mon bras. Voilà, je suis sous ma douche. Donc, je suis, vous voyez, gongée. Je me savonne. Donc, en train de le savon. Je me savonne. Voilà. Je suis savonnée. Moi, je fais comme ça. Parce que j'ai essayé à... J'ai essayé, en fait, de le faire juste sur peau humide. Mais du coup, enfin, je ne sais pas. Alors, ou vous vous savonnez, vous le faites après sur peau humide. Mais moi, ce que je fais, je mets mon savon. Et ensuite, vous voyez, vous venez prendre un petit peu de poudre. Voilà, c'est une poudre. Comme ça. Vous en mettez dans votre main. Et vous allez venir, regardez, voilà, exfolier. Et là, vous avez, mais c'est tout fin. C'est plein de... Bon, ça gratouille, hein. Ne frottez pas comme des... Des tarés, parce que ça gratte, hein. Vous voyez. Donc, vous... Vraiment. Et il y a de quoi, hein. C'est-à-dire que... Les grains, ils restent. Et ensuite, vous rincez. Voilà. Donc, vous vous rincez. Voilà. Ça se... Alors, ça se... Ça se rince. Super bien. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Ça sent légèrement la noix de coco. Mais c'est pas fort. C'est léger. Et comme vous avez de la glycérine, quand vous rincez, vous sentez que vous avez un film un peu hydratant. Vous voyez dessus. Donc, comme je vous disais, ou vous prenez votre douche, vous vous lavez, vous faites votre exfoliant et vous vous rincez. Moi, pour aller... Voilà. C'est des questions de... Après, de rapidité, hein. C'est-à-dire que moi, je me savonne, je mets ça par-dessus mon savon et je rince tout. Voilà. Donc, écoutez cette petite chose. Franchement, allez-y. Alors, on va passer à un bouquin. C'est celui-ci. Donc, vous avez déjà dû le voir passer. On en parle beaucoup de ce livre. C'est La où chantent les écrevisses de... La où chantent les écrevisses de Delia Owens. Voilà. Donc là, c'est... Quelle édition ? Pointe, pointe, pointe. Ce... Ce livre est merveilleux. Ce livre est magnifique. Je suis soulevée parce que je viens d'aller le chercher. Je l'avais oubliée. Alors, juste parenthèse, je ne suis pas une lectrice. Je lis très peu. Pour moi, la lecture, c'est... C'est... En fait, j'ai... Voilà. Bon. C'est ma vie qui est comme ça. Je ne suis pas du tout littéraire. Moi, à l'école, déjà, je préférais les chiffres, les maths et la science plutôt que la lecture. Je n'ai pas eu des profs qui... Je n'ai pas rencontré des profs qui m'ont donné le goût de la lecture. Je n'avais pas des parents qui avaient le goût de la lecture. Donc, en fait, je n'ai jamais été... Comment dire... Stimulée. Je n'ai pas eu de stimulants qui m'ont amenée à la lecture. Voilà. Après, la vie faisant, j'ai d'autres loisirs. Voilà. Je fais de la musique, je tricote, machin, tout ça. Donc, la lecture, c'est vrai que ce n'était pas quelque chose qui m'attirait. Mais c'est vrai que quand je vois des gens qui lisent et tout, je dis, oh, moi, j'aimerais bien lire, j'aimerais bien lire. J'ai acheté une multitude de livres et je n'arrive pas. Je n'arrive pas à les lire. Je commence. En plus, moi, j'ai la lecture soporifique. C'est comme ça qu'on dit ? Soporifique. C'est-à-dire que moi, dès que je lis, je pique du nez. Donc, je me souviens plus de ce que j'ai lu. Je reviens. Après, je me dis, ah ben non, je l'ai déjà lu. Enfin bon, bref. C'est une catastrophe, la lecture. Et donc, j'entendais parler souvent de ce livre et il a des critiques sublimes. Je veux dire, j'ai entendu que des belles critiques sur ce livre. Donc, la dernière fois, je vais dans ma librairie, je le vois en présentation. Je dis, tiens, bon ben, allez, tentons encore une lecture et tout. Mon Dieu ! J'ai, alors pour vous dire, je vous ai fait toute cette parenthèse pour vous dire que ce livre, je l'ai lu en moins d'une semaine. C'est un exploit. C'est un exploit pour moi. C'est... Le genre de lecture, il est bien écrit, il est fluide, il est facile, il n'est pas ennuyeux. Vous avez des petits chapitres. Donc, vous arrivez à la fin d'un chapitre, je veux dire, vous n'avez qu'une envie, c'est de connaître la suite. Il y a toujours des rebondissements. Il y a... C'est... L'histoire est juste sublime. Elle est bourrée de détails, mais pas des détails ennuyants, des détails, des questions qu'on se pose, vous savez, dans des... Oui, mais comment elle va faire ça ? Mais comment elle va faire ça ? Et bien voilà, on vous donne les réponses. On vous... C'est... Enfin, Voilà, si vous en avez entendu parler et que vous n'avez pas franchi le cap, foncez. Et si vous avez envie de lecture et que vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas une lectrice, écoutez, plongez dans ce livre. Moi, j'avais qu'une envie, quelquefois, c'est que je me réveillais la nuit pour me dire, oh, j'ai envie de lire la suite. Voilà. Donc, c'est... Je vous fais rapido l'histoire. C'est une petite fille qui est abandonnée de sa famille. Voilà, sa famille partent les uns après les autres. Elle se retrouve à l'âge d'une dizaine d'années à vivre toute seule. Donc, c'est un film qui se passe dans les années 50, en Caroline du Sud et dans les marais. Donc, cette gamine va survivre toute seule dans ces marais. Donc, se nourrir, voilà, il va falloir qu'elle gagne quand même un petit peu d'argent. elle va essayer de trouver des astuces pour trouver de l'argent. Donc, déjà, on a une première partie qui est sur toute son enfance, comment elle grandit là-dedans. Et après, la deuxième partie, donc, c'est quand elle devient adulte, voilà, comment elle va évoluer. C'est... C'est super. Voilà. Donc, je ne suis pas une bonne actrice, mais je ne suis pas une bonne... Voilà, pour vous faire un résumé, je ne suis pas fortiche, fortiche non plus. Écoutez, allez voir sur... Vous tapez sur Google, vous allez avoir plein d'articles, plein de résumés, ça... mais bon... Foncez, sublime. Et donc, un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, il y a le titre en anglais, le titre en français. C'est un film que vous trouvez sur Netflix qui s'appelle Les lignes courbes de Dieu. C'est un film psychologique. J'ai beaucoup aimé ce film. Il est bien tourné, l'histoire est prenante. Et si vous avez l'occasion, c'est un film, ce n'est pas une série, c'est vite fait. Un dimanche, vous regardez ça, vous m'en direz de nouvelles. L'actrice est génialissime. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Et c'est donc une une nana qui est détective privée et qui est engagée par un monsieur pour enquêter sur un crime, un pseudo-crime parce qu'il a été tenu secret qui s'est passé dans un hôpital psychiatrique. Donc, elle se fait passer pour une patiente de l'hôpital psychiatrique. Donc, elle est internée. Et voilà, vous suivez son histoire pendant son internement. Et c'est super, parce que pareil, on ne sait pas trop si il y en a qui la prennent parce que du coup, elle est prise à son propre jeu. C'est-à-dire que voilà, c'est troublant, c'est prenant et je vous dis, le film est bien fait. l'actrice est sublime, c'est bien filmé, vous êtes vraiment... Alors, ce n'est pas des décors super, parce qu'on est dans un hôpital psychiatrique, mais les décors vous plongent. Vous voyez, cette ambiance, elle vous absorbe dans le film. et voilà, je n'ai pas décollé les yeux du début à la fin. Ce film est génial. Donc, les courbes, les lignes courbes de Dieu. Ça a un autre nom en anglais, mais je ne pourrais pas vous le dire. Écoutez, on en a fini pour cette vidéo favori du mois de... Allez, on va l'appeler des favoris du mois de janvier. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, une bonne semaine, un bon week-end. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Bye, bye !